Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie 2 des produits terminés voilà je viens de finir à l'instant la partie 1 donc on va enchaîner tout de suite avec la partie 2 reprendre avec la partie rasage donc j'ai fini des rasoirs jetables de la marque Aldi confort 3 lames tête pivotante on en a 6 à l'intérieur bande lubrifiante à l'extrait d'aloe vera manche antidérapant ergonomique donc moi comme je vous dis toujours au niveau du rasage je me casse pas la tête je prends des rasoirs que ce soit homme femme mousse à raser homme femme et ça fait très bien l'affaire je prends souvent ces paquets là de 6 ils sont très bien et ça me dure un moment donc voilà ils sont très bien rien à dire je rachèterai j'ai fini pour les lèvres c'est le gommage au sucre de la collection make up révolution avec la série friends donc je vous avais fait un all beauty baie spécial collection friends donc c'était à base de vanillaté donc c'est un côté café vanillé j'ai beaucoup aimé ça sentait super bon on avait un bon bout dans la bouche donc c'était vraiment un gommage au sucre au sucre ça gommait les lèvres sans les agresser et ça retirait les peaux mortes ça hydratait ça laissait un film hydratant donc après faut juste derrière s'hydrater les lèvres et vraiment je trouvais que ça faisait son job donc moi je le mettais sous la douche quand je faisais mon mon shampoing après shampoing masque gommage corps gommage visage je faisais gommage lèvres vraiment je faisais l'intégral et j'ai vraiment beaucoup aimé donc susceptible de racheter oui pourquoi pas de façon je j'envisage dans j'envisage dans quelques temps de passer une petite commande de make up donc pourquoi pas le glisser à l'intérieur ce qu'en plus ça coûte pas très cher et j'aime beaucoup les gommages de lèvres donc susceptible de racheter si je le retrouve parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite au niveau soin du visage donc j'ai fini la crème de jour spa star bomb il me semble c'est ça en 30 ml que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de noël de chez action j'ai beaucoup aimé ça sent bon vraiment ça sentait super bon ça hydratait super bien moi je l'utilisais en crème de jour et j'ai vraiment beaucoup aimé ça hydratait ça faisait pas un effet gras sur le visage rien du tout voilà une bonne petite crème je ne rachèterai pas parce que c'est c'est des crèmes qu'on a dans les calendriers de noël mais franchement j'ai beaucoup aimé et du coup je l'ai remplacé par la crème eucérine urea repère plus en 20 ml que j'ai eu dans un colis vinted quand j'ai passé une commande vinted on m'a glissé ça donc j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup par contre je trouve que c'est quand même très hydratant là je l'ai appliqué sur le visage et voilà je trouve que c'est quand même fort hydratant fort nourrissant c'est plus je pense le genre de crème à utiliser en crème de nuit mais voilà moi je l'utilise en crème de jour parce que j'ai beaucoup de stock et voilà j'essaye de vider mais mes petits formats au fur et à mesure mais en crème de nuit je pense qu'elle serait beaucoup mieux là en crème de jour j'essaye d'en mettre le moins possible pour vraiment ne pas trop regresser ma peau ce que déjà que j'ai la peau grasse en plus si je remets une crème nourrissante au dessus ça va pas le faire je mets vraiment une toute petite noisette et voilà là je trouve que ça va je suis quand même un peu collante je sens que j'ai quelque chose sur le visage mais ça reste convenable donc vraiment aller très bien vraiment très bonne crème j'aime beaucoup au niveau déodorant j'ai fini le déodorant parfum séduction de chez lidl efficacité 24 heures j'aime beaucoup en 200 millilitres donc ils l'ont pas souvent je pense que c'est un déodorant qui doit vite partir mais j'aime beaucoup ça coûte moins d'un euro et ça sent super bon vraiment ça sent super bon niveau transpiration je trouve que ça reste convenable pas de mauvaise odeur pas de traces et vraiment ça sent bon on sent le parfum donc j'aime beaucoup susceptible de racheter dentaire ma fille a fini sa brosse à dents voilà elle est complètement morte donc je vais lui en racheter une chez action celle ci je sais plus du tout d'où elle venait mais en tout cas voilà elle était elle était efficace elle brossait bien les dents donc voilà je rachèterai pas celle là en particulier mais en tout cas elle était très simple on a fini le gel gel douche le dentifrice signal intégral 8 actions coco blancheur aide à retrouver la blancheur naturelle de vos dents un fusel extrait de coco et notre mentholé en 75 millilitres donc ce dentifrice là je fais que ça de vous le montrer depuis plus d'un an c'est un dentifrice où j'ai eu un gros coup de coeur dessus vraiment ça brosse les dents on a le goût de coco ça sent la coco par contre le côté blancheur on n'y est pas du tout c'est voilà ça lave juste point donc là comme je vous ai dit je sais plus dans quelle vidéo je vais arrêter parce que je commence aussi à me lasser de ce dentifrice là depuis plus d'un an j'utilise que ça à force je sens plus du tout le goût de coco ni l'odeur donc je vais stopper et tester d'autres dentifrices mais en tout cas très bien voilà ça fait son job et puis susceptible de racheter mais beaucoup plus tard mais en tout cas il est voilà en tout cas il était très bien ce dentifrice là donc susceptible de racheter hormis que dans la même collection du coup je suis en train d'utiliser c'est le charbon blancheur et détox des dents plus blanches et une bouche purifiée infusée à la poudre de coco donc c'est dans la même collection donc là on est en train d'utiliser en ce moment c'est pareil je ne vois pas énormément de c'est un 75 millilitres aussi j'ai oublié de vous dire je vois pas énormément de différence au niveau de la blancheur moi c'est surtout au niveau de la blancheur pour le moment je vois pas grand chose donc c'est pareil je pense que ça doit juste laver et c'est tout donc le dentifrice est un peu couleur gris je vais pas dire noir gris ça tâche pas vraiment ça tâche pas du tout ça se nettoie super facilement donc aucun souci mais voilà pareil ça fait son job ça lave les dents mais au niveau blancheur pour le moment pas convaincu donc je vous en reparlerai plus quand il sera terminé ensuite au niveau parfum donc j'ai je vous ai fait un haul beauté il y a quelques jours pareil je vous remets en barre d'infos avec un petit haul Yves Rocher et j'avais eu en cadeau une petite miniature du parfum sel d'azur donc comme vous savez je collectionne les petites miniatures quand j'en ai et là c'était une miniature de 5 millilitres donc sel d'azur c'est un parfum que je connais parce que je l'ai en gros format de 100 millilitres et j'aime beaucoup l'odeur ça sent super bon donc voilà juste pour vous faire un petit retour sur le parfum au niveau maquillage j'ai fini et c'était dans mon projet panne c'est le mascara mode leur sourcil et cheveux de la marque bobby brown en 4,2 millilitres donc je l'avais dans une blissime et je l'ai terminé j'ai voulu l'utiliser hier mais là je ne peux plus rien en faire j'ai utilisé au maximum je pense que vous allez voir voilà quand je quand je passe la brosse sur ma main on ne voit plus rien du tout il n'y a plus du tout produit je l'ai vraiment utilisé à fond ça fait hyper longtemps que je l'ai dans dans ma coiffeuse donc je l'utilisais beaucoup beaucoup et maintenant il est il est fini donc c'est un bon mascara c'est d'ailleurs le premier mascara que j'ai utilisé pour les sourcils et vraiment il est très bien je trouve que ça finit bien les sourcils et ça les met en place quand on a passé le crayon ou le stylo j'aime beaucoup donc c'est un bon produit c'est adapté à ma couleur ça va ça allait c'était la teinte riche brand 6 mais je trouvais que ça allait mais bien sûr je ne rachèterai pas du bobby brown ça coûte un bras je jette c'est un crayon pour les lèvres de la marque joz c'était tout un coffret que j'avais eu à noël il ya quelques années par mon parrain et sa copine donc je m'en sépare parce que tout simplement il est sec et moi je ne mets pas de voilà je ne mets pas de de crayon pour les lèvres donc voilà je vais m'en séparer je vais pas le donner ça fait hyper longtemps que je l'ai et c'est pas hygiénique de donner des crayons pour les lèvres je sais plus si je l'ai utilisé ou pas donc voilà je m'en sépare ensuite je suis en train d'utiliser c'est le lait crème sensitive de la marque embryo lisse en 15 millilitres donc ça c'est un pareil c'est un produit j'ai eu dans la blissime donc c'est un produit qu'on peut utiliser en base de maquillage en masque en crème hydratante on peut l'utiliser pour les enfants adultes et bébés donc moi j'ai décidé de l'utiliser en base de maquillage comme toujours j'ai beaucoup de stock de crème pour le visage donc je l'utilise en base de maquillage l'est déjà utilisé deux trois fois et pour le moment c'est convenable vraiment au niveau des yeux ça fait tenir au niveau du teint c'est pareil donc je l'ai pas utilisé beaucoup mais pour le moment pas déçu mais toute façon je vous en reparlerai beaucoup plus dans les maquillages utilisés ensuite j'ai utilisé pour la première fois samedi c'est la bébé crème au ginseng de la marque herborian en teinte claire en 15 millilitres j'ai beaucoup aimé franchement pour une première utilisation j'ai beaucoup aimé déjà c'est léger sur le visage on a vraiment un teint naturel ça s'applique super bien ça ne cache pas toutes les imperfections voilà au niveau de mes mon niveau de mon acné ça n'a pas tout caché mais je trouve que ça fait vraiment un super beau teint ça fait un teint naturel bonne tenue vraiment j'ai dû me maquiller enfin d'après midi jusqu'à je me suis démaquillé peut-être à minuit et vraiment ça avait bien tenu donc pour le moment je suis vraiment convaincu de toute façon je vous ferai une revue complète sur ce produit là quand je l'aurai testé un peu plus en profondeur mais pour le moment je suis je suis assez convaincu du produit j'ai utilisé cette petite ombre à paupières kiko la 06 metallic shine que j'ai eu dans le colis de stéphanie je vous mettrai la petite photo donc vraiment j'avais mis qu'un seul fard à paupières celui là avec un trait de liner est vraiment j'ai beaucoup aimé donc c'est vraiment des fards à paupières qui sont légers donc sur le pinceau ça ça dépose mais pas énormément faut vraiment rajouter avec les doigts mais voilà je trouvais que la tenue était très sympa ça fait très joli voilà pour un petit make-up rapide super sympa donc pour un premier test j'aime beaucoup ensuite au niveau nourriture nourriture dans moi à l'action donc je vous ai montré les papiers d'aluminium voilà 18 mètres de la marque du mille donc comme je vous dis ça coûte beaucoup moins cher que chez aldi lidl carrefour etc là ça coûte 99 centimes il me semble 18 m on en a pour un sacré bout de temps donc ça je vous le recommande également le papier cuisson 8 m 72 centimes donc là ça bat tous les records pareil 8 m mais j'en utilise pas tous les jours donc vraiment ça va me durer dans le temps et il est très bien toujours de la marque du mille vraiment si vous avez des de l'aluminium du papier cuisson film alimentaire à reprendre à l'échelle action ça coûte beaucoup moins cher ensuite comme toujours le café palazzo 36 doses est régulière je le prends tous les mois un ou deux paquets il est très bon pareil coûte moins cher que celui de chez aldi donc je rachèterai ensuite j'avais pris des kit kats chunky on en a quatre à l'intérieur c'est les kit kats au chocolat blanc une tuerie franchement si vous aimez chocolat blanc c'est pour vous j'adore 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 donc ça je rachèterai et j'ai goûté c'est les lions coconut on en a cinq à l'intérieur c'est les dernières nouveautés j'ai adoré encore plus que les lions classique je trouve que les lions classique c'est un peu pâteux avec le caramel et tout et là franchement j'ai adoré c'est hyper croustillant et ça sent ça on a vraiment le goût de chocolat blanc et noix de coco à la fois la noix de coco est pas trop forte j'ai adoré franchement pareil je rachèterai et au niveau produits ménagers pour commencer j'ai fini un gel fraîche à la vanille de la marque général fraîche alors celui ci pas du tout convaincu ça n'a j'ai eu aucune odeur donc c'est vraiment un truc en gel à l'intérieur ça sent bon quand on sent comme ça mais aucune diffusion dans mon toilette donc là j'ai le bleu pour le moment c'est pareil je trouve que le bleu ça sent pas beaucoup alors que chez ma mère ça sent super bon chez voilà dans mes toilettes je trouve que ça sent pas bon alors je sais pas bah ça sent pas bon ça ne sent pas beaucoup donc je sais pas je vais essayer de l'agiter un petit peu plus et puis on verra donc pour le moment le jaune pas du tout convaincu et là le bleu c'est le océan que j'ai actuellement dans mes toilettes ensuite j'ai fini petites pensées à stéphanie le gel rio eucalyptus en 750 millilitres donc c'est elle qui le présente parce qu'elle dit qu'il est super bien effectivement il est très bien ça sent super bon et ça nettoie super bien toilettes 75 centimes donc ça je rachèterai j'ai fini mon kitchen cleaner le produit cuisine que j'adore en 750 millilitres ça nettoie bien ça sent bon ça dure dans le temps moi ça me fait un mois un mois et demi je nettoie ma table mes plans de travail voilà je nettoie tout avec tout ce qui tout ce qui fait partie de la cuisine donc vraiment il est super bien donc pareil je rachèterai là en ce moment je teste le vinaigre ménager pour changer mais celui là je le reprendrai sans problème et pour finir j'ai fini deux boîtes de lessive que je vous avais présenté dans un vlog voilà donc de la marque homo donc c'est les capsules trois en un donc on a rose et lila blanc et on a jasmin et fleurs de coton donc c'est des 27 dosettes c'était une promo un acheté un offert donc homo j'aime beaucoup cette marque là ça sent bon et ça parfume le linge vraiment donc moi je claque quand même deux dosettes dans la machine en fonction de la quantité de linge que j'ai mais sinon ça sent super bon vraiment j'aime beaucoup ça coûte moins cher que les normes bar dash les normes donc voilà susceptibles de racheter quand il y aura des des promotions parce que j'aime beaucoup ça fait son job et moi du moment que ça lave et que ça ça parfume le linge c'est parfait voilà le sac est rempli il n'y a plus qu'à jeter tout ça j'espère que ça vous aura plu comme toujours n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur les produits et vos produits terminés à vous aussi à vous abonner pour faire agrandir la chaîne on a passé le cap des 540 donc allez c'est parti pour les 550 comme toujours mettre les pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne comme toujours me retrouver sur mon compte instagram je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos